Salut Chloé ! Bonjour ! Comment ça va ? Bien, bien. Alors, qu'est-ce que tu viens faire ce matin ? Explique-nous. Alors, je viens... Redesigner une trompette. Redesigner une trompette, oui. Mais pourquoi tu viens ? Parce que, en fait, c'est l'école qui t'envoie, tu viens faire un stage. Oui. Voilà. Alors, c'est la première fois que tu vas toucher des instruments de musique, en tout cas au niveau de les réparer, parce que tu joues déjà du... Saxo. Ah, tu joues du saxo, ok. Alors, ce matin, on va faire quelque chose pour ta première fois. On va faire une vieille trompette ici, et puis on va essayer de faire un petit projet sympa. On verra à la fin du film tout ce qu'on a développé. Pour une fois, alors, ça sera un projet en français. Et puis, je profite de saluer tous mes amis de langue française, en France, bien sûr. Tous les luthiers, etc. Et puis, je vous souhaite une bonne vidéo, tout en suivant, pas à pas, notre petite amie, Chloé. Oui. Alors, une bonne semaine à toi. Merci. Ciao. Ciao. Alors, on fait comme on a dit, déjà le démontage, et on démonte toujours d'abord les coulisses. Et au remontage, on fera l'inverse. On remonte d'abord les pistons. Donc, on commence par les coulisses maintenant au démontage, et on finit par les pistons. Et puis, quand on remonte, on commence par les pistons, et on finit par les coulisses, pour éviter justement des torsions sur le mécanisme des pistons. Maintenant, on va enlever cette coulisse qui est bloquée. Donc, pour ça, on peut le faire facilement avec une simple courroie, qu'on va mettre là. Alors, ici, on voit que ça sort d'un seul côté, et pas de l'autre. Donc, ça veut dire qu'il y a une qui va sortir, mais pas celle-ci. Donc, là, il faudra qu'on procède de façon différente, parce qu'elle est complètement bloquée. On va regarder comment est-ce qu'on peut débloquer la coulisse d'une autre manière. Voilà, alors là, il y en a une qui est sortie, mais pas l'autre. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu peux... Alors, l'autre, on devra souder quelque chose dedans pour la sortir. Voilà, oui, ça sort petit à petit, jusqu'à ce que tu sois complètement dehors. Alors, là, comme tu vois, en fait, on a ces chapeaux qui sont bloqués. Alors, c'est un petit peu comme je t'expliquais, pour que tu comprennes bien. C'est un peu comme s'il y avait de la glace, puis que ça avait gelé, puis tout est bloqué. Alors, en fait, cette glace à l'intérieur, c'est surtout du verre de gris, c'est de la saleté. On va essayer de la briser. On la brise depuis l'extérieur, dans le sens du dévissage. Donc, comme ça, on visse, comme ça, on dévisse. Donc, on va aller comme ça, avec le marteau, on frappe et on frappe bien, pas sur le piston, mais bien sur le pas de vis, dans le sens de... Dans le calice dévisse. On voit qu'il résiste encore bien, mais voilà, maintenant, magie, il sort directement. On va faire la même chose avec les trois. Donc, tu vas taper plutôt dans ce sens-là, en faisant attention de ne pas taper sur le piston. Je te laisse faire. C'est beau, cher ? Oui. OK. Alors, ce n'est pas évident d'avoir un coup de marteau sûr et précis. Non, c'est pas vrai. Tu peux essayer de voir si ça t'a réussi. Voilà, t'as réussi, tu vois. C'est bon. Alors après, si tu regardes bien, normalement, le marteau, il est plutôt plat sur le côté et puis il est plutôt rond sur l'extérieur. Donc, quand tu prends ton marteau, tu prends ton marteau sur le plat pour avoir toujours la tête dans la même direction. Tu comprends ? Et tu le prends le plus loin possible. Tu ne le prends pas ici, mais plutôt ici, ce que tu as fait d'ailleurs juste. Et après, tu donnes le coup toujours, si tu as le plat dans la main. Toujours, tu vois. Essaye. Tu sens maintenant le marteau. Tu sens le plat. Tu peux t'aider avec ton pouce. Tu vois, tu peux t'aider, voilà, avec ton pouce pour sentir le plat du marteau. Voilà, ça joue ? Oui. Alors, on va sortir du bain les pièces qu'on a mises tout à l'heure, il y a environ une petite demi-heure. Donc, c'est un bain qui nettoie l'intérieur des pièces de toute la saleté. Voilà, je te laisse sortir. En fait, tu vas les égoutter comme il faut. Les égoutter comme il faut tout. Normalement, tu vas égoutter un petit peu plus dans le bain pour récupérer le bain dans le bain et pour ne pas le... Comme ça. Ah, ouais, parce que comme ça, comme c'est des liquides qui sont chimiques et qui sont assez coûteux, on essaie de les garder dans le bain plutôt que de les jeter. Voilà. On égoutte comme il faut. On voit qu'il y a quand même encore pas mal de liquide. Donc, si à chaque fois on égoutte, on gagne quand même pas mal de bain. Voilà. Maintenant, on va faire ça avec les pièces aussi. Je te les sors. Tu peux commencer à rincer. Normalement, avec de l'eau chaude. On va rincer. Alors, on profite pour rincer tout le monde de passer aussi des brosses à l'intérieur pour brosser encore toutes les matières qui étaient dures avant et qui sont des molles maintenant. On va sortir plus facilement avec la brosse. Donc, on va sortir avec la brosse. On va passer la brosse dans chaque cube. Donc, voilà, tu passes la brosse dans les cubes. Voilà. Et tu verras qu'il va sortir. Normalement, au bout, ça sort. Voilà, tu vois ? Ouais. Ça sort, c'est bien sale. On peut passer l'eau maintenant dedans. Voilà. Voilà. Tu peux la sortir, le petit papier. Essaye de la... Je te chauffe. Il faut la bouger un peu. Voilà. Voilà. OK ? Alors, maintenant, une chose qu'on va garder, c'est ce tuyau. Alors, c'est pas le serré. On peut juste le desserrer. Et on va serrer l'autre cuillot. Et on va sortir cette autre pièce. Voilà. On sort cette autre pièce. Voilà. Ouais, vas-y. Bouge-la comme tu la bouges au début. Tu vois, maintenant, ta bague est trop chaude, il y a une partie qui va rester. Voilà. C'est bien. Alors, comme je t'ai dit, c'est jamais évident de scier un tube. Normalement, on scie avec une scie à fil. Une scie ronde. Mais là, comme c'est un petit tube, on peut le faire quand même avec une scie comme ça. Mais c'est difficile quand tu arrives à l'intérieur. Je sens que c'est difficile. Pas simple. Tu vois, il faut faire attention. Si tu appuies ton état sur la bague, tu vois, il se met sur la bague. Il ne rentre pas à l'intérieur. Voilà. C'est déjà bien. C'est bon. Maintenant, tu peux faire tourner derrière un peu. Voilà. T'as assez, je crois. T'as assez. Alors après, si tu veux remettre de l'étain, il faut que tu fasses sortir ton étain du truc. Tu le tiens. Et puis, tu redonnes un petit coup. Vas-y. Si tu veux remettre un. Mais là, il faudrait qu'il rentre un peu, ton étain. Et avec la pointe, tu vois, la pointe de ton chalumeau, c'est ça qui chauffe. C'est ça. Alors, tu viens à l'intérieur, puis tu chauffes tout le tour. OK. Et là, tu reviens juste, Manon. Tu vois, ça rentre tout seul. Et voilà. Je crois qu'il y a assez. On va voir. Je vais nettoyer un petit peu ce qui a coulé. Et puis, je pense que c'est bien. Ça a l'air bien. Je vais laisser comme ça. OK. Alors ça, c'est Manon, on va nettoyer la soudure. Ça, c'est ce qu'on appelle un grattoir. C'est un petit triangle en acier qui coupe sur le côté, comme tu vois. On va enlever le métal mou. Pas évidemment le métal dur, ce que tu veux garder, mais le métal mou qui est en état d'argent qu'on a besoin. Alors, cet outil, en fait, il raconte toujours une bonne histoire, c'est-à-dire qu'il te dit ce que tu es en train de faire. Donc, tu dois l'appuyer contre ton pouce. Et puis, dans l'os du pouce, il y a la conduction de la vibration gloutie sur la matière. Si tu es sur une matière molle, la vibration n'est pas la même. Et donc, tu le ressens dans ton os. Et puis, ton cerveau te dit, c'est juste que tu es en train d'enlever de l'étain. Et tu vois, tu as toujours un mouvement circulaire. C'est-à-dire que tu pousses sur ton pouce. Puis, tu peux faire un mouvement légèrement circulaire. Voilà, comme ça, en l'occurrence, puisqu'on est au bord. Pour enlever vraiment l'étain qui reste sur le bord, tu vois. Et puis, dès que tu tombes sur une partie plus dure, dans ton pouce, tu sens que la différence de vibration n'est pas la même. Et ton cerveau doit te dire, attention là, tu touches une partie importante. C'est la partie que tu ne veux pas rayer. C'est le laiton. Donc, maintenant, essaye de ressentir ça. Tu verras, c'est très difficile. Donc, vraiment pousser sur ton pouce. Tu viens avec ton pouce tout à fait derrière. Puis, tu appuies l'outil sur ton pouce. Et puis, la partie devant pour enlever. Voilà. Ce qu'il faut faire attention, ce n'est pas de glisser et puis de venir rayer devant. C'est un étude tout simple, mais très difficile à utiliser. Alors là, ce que tu fais, tu es en train de te faire tout avec la main gauche. Alors qu'en fait, tu devrais faire un mouvement circulaire avec l'appui derrière. Un peu comme si tu faisais levier. Et puis, tu circules autour de ton pouce pour avoir l'information dans la main. Ce n'est pas facile. Voilà, c'est bien, oui. Et moi, je suis trop joie qui fait ces sculptures aussi. Là, tu continues à maintenir la pression avec ton pouce en levant. Voilà, et alors maintenant, tu dois détacher la garnière. Donc, tu ne donnes pas trop de pression, sinon tu vas tout plier. Voilà, tu as détourné, s'ouvre-le, c'est ça qu'il se recolle. Voilà. Et maintenant, tu te seras éteint au saluement. Voilà, c'est bien. Voilà, alors maintenant, on fabrique cette nouvelle branche d'embouchure. On va souder le receveur. Tu vas chauffer plutôt avec ta pointe en bas, comme ça, tu donnes un peu. Puis là, tu peux, voilà, tu vois, ça fond déjà. L'ancien éteint est contraint de fondre. Tu peux commencer à poser ton nouvel éteint. Voilà, au bord, voilà. En même temps, tu lèches un peu avec ta flamme. Voilà, voilà. Tu ne glisses pas trop ton éteint, parce que plus tu glisses, plus tu fais des tâches. Tu le laisses à un seul point. Voilà, lâche maintenant. Reviens dessus, pose-le à un seul point, mais le point, la pointe, pas le bord. Parce que sinon, tu mets tout, tu fais des tâches. OK, vas-y, la pointe. Tu vois comme elle rentre ? Vas-y, tu peux l'appuyer. Voilà, tu vois, ça rentre, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Voilà. Vas-y, vas-y encore. Ça rentre, ça rentre. Voilà. Et puis, encore, vas-y. Et maintenant, je chauffe un petit peu au-dessus pour pouvoir faire un joli coordonné sur la fin. Vas-y. 30, 30, 30, 30. Voilà. Voilà, encore, 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 vas-y. Voilà, c'est bon. On s'arrête à ça. On dit que c'est bon. Merci. On va t'en voir, je crois que le coordonné, on peut encore peut-être lui faire un petit peu plus. Tu sais, tu peux en enfiler, hein. Ouais. Non, tu vois, regarde, je viens avec la pointe. Voilà, tu vois, c'est bon. Arrête avec la chaleur. Voilà, tu vois, il y a bien assez de chaleur. Tu vois, comme ça rentre facilement. C'est comme si tu faisais fondre de la glace. Voilà. Puis, on en a mis tout le tour. Je crois qu'on est pas mal. Ok. Il reste peut-être un... Non, le cordon, il est bien monté. Tu le vois bien tout jusqu'en haut, le cordon. Eh bien, tu vois que c'est un petit trou. Là, il y a un petit trou, non ? Voilà, laisse comme ça. Laisse comme ça, parce que comme ça, il reste. Sinon, autrement, tu vois, il retombe au fond. Il retombe au fond, donc on va mettre encore un peu. Voilà. Et puis, en dessus. Pour pas chauffer tout. Tout jusqu'en bas, tu vois. Et puis, je vais peut-être venir avec une petite patte, juste pour faire mon bord propre. Tu vois ? Tu vois ? Oui, oui. Voilà. Je crois qu'on est pas mal. Voilà. Alors, on s'arrête à ça. On est tout bon. On peut refroidir. Voilà. La soudure, elle est propre. Jolie. Tip-top, comment vous voulez. Tu peux arrêter ton chalumant. Ouais, il faut rentrer dessous. Il faut lécher depuis dessous. Si tu fais ça, oui. Voilà. Manon, mets ton étain. Il revient par-dessus. Voilà. Tu sens que ça commence à rentrer. Mais viens aller un peu derrière aussi. Toi, je te chauffe. Puis toi, tu essaies de rentrer ton étain. Je te remets dedans. Voilà. Tu vois ? Tu as la chaleur qui vient. Alors, essaie de ne pas badigeonner. Tu restes dans un endroit. Voilà. Vas-y, rentre. Sans badigeonner. Sans badigeonner. Puis sans toucher le pas de vis. Parce que tu vas en foutre plein le pas de vis. Puis alors après, tu es embêté. Voilà. Tu vois, il a fait le coordonné joli. Tout le tour. Tu n'as plus besoin de t'embêter. Et puis tu vas regarder devant si tu n'as pas encore donné. Il est bien resté joli. Puis là, il n'est pas trop mal. Voilà. Voilà. Tu sais, il est bien resté. Sous-titrage ST' 501 ...